Et nous sommes d'Af Aïn Alef, Amoud Alef tout en haut, première ligne, Amarav Kana, Amarav. Kherech, un sourd muet, Cheahol et Daber Mitoch Aktav. Mais, en fait, c'est quelqu'un qui a perdu l'usage de l'ouïe et de la parole, donc il est devenu Kherech. Avant, il était normal, il savait écrire, il savait parler, et puis il est devenu sourd muet. Donc il peut écrire, Cheahol et Daber Mitoch Aktav. Donc il peut communiquer en écrivant ce qu'il veut faire. Côte vide, vénote, l'un gâte l'ishto. S'il écrit sur une feuille, je veux divorcer de ma femme, écrivez un gâte à ma femme, on écrira un gâte à sa femme. C'est-à-dire qu'en deux mots, ce n'est pas parce qu'il est devenu Kherech qu'il ne peut plus se divorcer. S'il se fait comprendre avec l'écrit, ou même il y en a qui disent avec la parole des signes, alors c'est bon. Comme ça, l'agmara, elle dit au nom de Rav. Amarav, Yousef, Maïka, Mach, Malan, Tanina ? L'agmara, elle dit, c'est quoi le chidouche de Rav ? Alors il s'est marqué dans la Mishina, dans la Mishina marqué Nishtatak. C'est devenu muet, Nishtatak, il est devenu Shotech, c'est-à-dire qu'il ne sait plus parler, il ne peut plus communiquer. On a vu quoi dans la Mishina, qu'est-ce qu'on fait pour savoir s'il veut divorcer ? On va lui faire des tests, il dit oui, il dit non avec la tête, c'est bon. Tu veux qu'on en écrive un gâte à ta femme ? Il a dit oui avec sa tête, alors on va lui faire des petits cotes. On a vu que Shlopemim c'était trois fois oui, trois fois non, par alternance. Pour être sûr qu'il sait vraiment répondre à la question. Et ma mara, la vla, va, en, en, s'il sait répondre oui, oui, non, sur non. Quand on lui dit, tu veux un pull alors qu'on est en été ? Alors non, l'agmara, elle dit qu'on ne fait pas cette bdicat. Tu veux que j'aille te cueillir des cerises alors qu'on est en hiver ? S'il répond oui, ça veut dire qu'il a perdu la tête. Si il répond non, ça veut dire qu'il est toujours là. En deux mots, la Mishina nous dit déjà que même s'il est sourd muet, on peut communiquer avec lui par remez. Alors qu'est-ce qu'il nous apprend en rave que s'il écrit encore mieux ? C'est mieux le remez ou c'est mieux l'écriture ? L'écriture. La preuve, c'est qu'on lui pose des questions, donc il t'entend. S'il t'entend, il répond, c'est normal que là ça marche. Nous, on parle d'un sourd muet, on parle d'un chérèche. Il aime qu'à amret, toi tu me parles d'un muet. Chane, il aime. Il aime, c'est normal qu'il peut divorcer de sa femme. Il sait parler mais il n'entend pas, donc il est seulement sourd. Il n'est pas sourd muet, il est sourd. C'est pas le chérèche qui est considéré comme un chôté. C'est un chérèche qui est bari, qui est normal. C'est juste qu'il n'entend pas. Chôme à beno me daber, il entend mais il ne parle pas. C'est oui, il aime, c'est un muet. Vézé, vézé, rien qu'est piqurine, les deux ce sont des picards. Non, ils sont picards les choldavars. C'est ça que la Mishina nous dit. C'est-à-dire que si le gars il est picard, il entend mais il ne parle pas. Il parle mais il n'entend pas. On arrive à communiquer avec lui, on fait des rémasives, on lui dit oui, on lui dit non, il fait oui de la tête, il fait non de la tête. On va dire que là on peut écrire un guet. Rav, ce qu'il vient de nous apprendre, c'est beaucoup plus mechoudash. Rav il nous dit que béhémet, même quand il est sourd muet, du moment où il communique, il écrit et en plus il était normal avant. Donc il a du dat, on peut faire confiance à cette personne. Par contre, un hilem ou un hérèche, c'est-à-dire un khatsi hérèche, il n'est pas hérèche gamour, il est khatsi, c'est-à-dire qu'il est seulement sourd. Rav, c'est des gens normaux. On a dit, Qui a dit que quand il parle, mais il n'entend pas, ça s'appelle un hérèche. C'est un muet, qui a dit qu'un muet s'appelle un hérèche, c'est un pas de sourd. Donc on voit qu'un hérèche, c'est quelqu'un qui ne parle pas, et un hérèche, c'est quelqu'un qui n'entend pas. C'est un muet, parce que comme les gens disent, c'est le nutricone de Ishtakil Miloule. On lui a pris la parole. Donc le nutricone de Ishtakil Miloule, c'est Ilem. Donc en deux mots, on ne comprend pas bien la question. Rav Yosef, il nous dit, mais c'est quoi le khidouj de Rav ? Évidemment qu'un hérèche, il peut communiquer. C'est la Mishina. Non, la Mishina, c'était un khatsi hérèche, ce n'est pas un vrai hérèche. Il y a quoi un khatsi hérèche ? C'est-à-dire qu'il entend, mais il ne parle pas. Ou il parle, mais il n'entend pas. Nous, le khidouj de Rav, c'est que ni il entend, ni il parle. Et s'il sait communiquer, il sait écrire, alors Bémeth, on pourra écrire un guet. Les maassés, aujourd'hui, même ceux qui sont de naissance, Rachid dit qu'il n'était pas de naissance. C'est-à-dire qu'il était normal avant, il savait écrire. Mais Rachid, les acharim, le rachach, il dit que déjà à l'époque du rachach, il y a un marcoquin, le rachach. Le rachach, il dit que si c'est un hérèche de naissance, il est shoté. Il pourra, même s'il apprend à écrire, ça ne marchera pas. Alors que d'après le rachach, à Vienne, déjà, Vinaïdi, il y avait déjà un institut qui apprenait au khéréchim, sourmué de naissance, à communiquer. Donc les maassés, d'après le rachach, même s'il est sourmué de naissance, peut-être que s'il apprend à communiquer, on pourra lui faire confiance. On s'appelle que finalement, il a un développement. Donc la gmarah dit, c'est la suivante. La question qu'on peut poser, ce n'est pas celle de la Mishnah. Sur la Mishnah, le khilouk était simple. Dans la Mishnah, on ne parle pas d'un hérèche, on parle d'un hérèche. Ou d'un khatsi hérèche. La question, c'est des tanya. La question est la suivante. Imlu yagid prat le hérèche. Il est marqué dans la Torah que si quelqu'un connaît un témoignage, il sait. Il a vu quelqu'un voler, il a vu quelqu'un tuer, il a vu, il a assisté à quelque chose, et il peut témoigner, et il ne témoigne pas. Il sait qu'il doit s'encher qu'à la Shimon, etc. Il ne témoigne pas, il reste, et il jure qu'il n'a pas de témoignage. Alors là, il sera khayav korban shua. Maintenant, comme il y a marqué, il me l'ouyagid, s'il ne parle pas, alors il est khayav. Prate l'éhilem. Mais s'il est muet, il ne peut pas être khayav korban. Pourquoi ? Parce qu'il est muet, il ne peut pas témoigner. Shé noyach ol yagid. Non, pas parce qu'il ne peut pas parler. Il ne peut pas témoigner. Il est muet. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici ? On voit qu'un... Bravo ! Zé haché là ! Pourquoi le muet, les gabés gittines, on peut faire confiance à... Vous pouvez arrêter de le bouger, s'il vous plaît ? Merci. Pourquoi les gabés gittines, on peut faire confiance à son écriture, et les gabés edoutes, on ne peut pas ? Im l'ouyagid, prate l'éhilem, j'ai noyach ol yagid. Amai, ah, yach ol yagid, mitok haktav. Ça, c'est la question. En fait, Ravizarret, c'était la question. Comment c'est que les gabés gittines, il peut parler avec l'octave, alors que les gabés edoutes, il ne peut pas parler avec l'octave. C'est-à-dire que si, par exemple, un muet, il ne peut pas communiquer, mais il a assisté à un meurtre, il ne pourra pas témoigner. Pourquoi il ne peut pas témoigner ? Alors, il peut écrire. Il peut aussi... Il peut écrire. Il a qu'à témoigner, par l'écrit. Alors, comment on demande avec l'histoire... Amarley, Abayé, edoutes, Cameret, tu me parles d'une edoutes, ça n'a rien à voir. Le témoignage ne peut pas se faire à l'écrit. Chahane, edoutes, irachmana, amar, mi-piem, velo, mi-pictavam. La edoutes, c'est différent. Parce que dans les gabés edoutes, il y a marqué mi-piem, velo, mi-pictavam. Il faut que la edoutes, elle soit faite à l'oral. Elle ne peut pas être faite à l'écrit. C'est la raison pour laquelle, dans le cas de ce hilem, de ce sourmuer, il ne peut pas témoigner à l'écrit. Puisque finalement, il ne peut pas parler. Et donc, c'est pour ça qu'il ne sera pas Khayab Korban s'il a caché son témoignage. Parce que de toute façon, il ne peut pas témoigner. Alors que les gabés gittines, il n'y a pas un dîne d'afka à l'écrit. Ça peut très bien, à l'oral, ça peut très bien marcher aussi à l'écrit. Parce que tu peux mentir en octave. C'est plus facile de mentir en octave. Oh, très bien. Alors à l'oral, tu peux lire des tout. Tu peux genre... C'est plus dur à mentir en octave. Comme ça, il dit, il dit, comment ça se fait ? Parce qu'il dit que les gabés, on ne peut plus se permettre de mentir si on écrit, alors qu'à l'oral, tu vas avoir moins d'affront, de force, de mentir. Les maassés, il y a une grosse question qui est posée par les riche-onimes. C'est comment c'est que le ch'tard, ça marche ? Alors et un ch'tard, quand j'écris un ch'tard, c'est une forme de édoute. C'est comme s'il y avait un témoignage. Et pourtant, c'est à l'écrit. Alors Rachid, il pose cette question. Enfin, il répond directement. Il dit, darko beckar. C'est-à-dire que c'est la réguiloute. Le ch'tard, il est là pour être mitkaïm, pour durer. Donc c'est mieux qu'une édoute à l'oral. C'est pour ça que ça marche. Mais les maassés, beaucoup de riche-onimes disent que c'est problématique, le ch'tard. Adkédekar, que d'après le rambam, la khatima des edim, c'est que des rabbananes. Shlottinol, délaïd bifnélovin. Mais les maassés, c'est sûr que normalement, une édoute, elle ne doit pas se faire à l'écrit, elle doit se faire à l'oral. Le rabbi Noutam lui dit que mitkaïm, ce n'est pas saoul que pour quelqu'un qui ne peut pas parler. S'il ne peut pas parler, alors ce n'est pas saoul à l'écrit. Mais s'il peut parler, comme Raoude Bilas, il peut, alors potentiellement il peut le faire, alors ça va, même à l'écrit. Comme ça, c'est shlottat rabbi Noutam. Quoi qu'il en soit, on a posé une question. Comment ça se fait que les gabéguettes, on peut faire confiance à son écrit et pas les gabés les doutes ? Parce que dans les doutes, c'est différent. Il y a marqué mitkaïm, 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 c'est davka à l'oral, elle n'est pas à l'écrit. Métive, kechem shibotkin autoligitin, pourtant il y a marqué dans la braïta. kechem shibotkin autoligitin, karibotkin autoligitin, le masahot, la manière qu'on est bodek autoligitin, ce keresh, on est bodek autoligitin, le masahotu matan, c'est quoi ? C'est masahotu matan, business. Tu veux vendre, tu veux acheter ? Oui, non. Donc il va donner ses ordres par écrit. Les edouyot, on va pouvoir le faire témoigner à l'écrit. On va pouvoir le faire témoigner à l'écrit. Et on va pouvoir le faire témoigner à l'écrit. Donc tu vois que c'est marqué edouyot, les gars be edouyot, il peut témoigner à l'écrit. Toi tu m'as dit que c'est impossible. Non, ici on parle d'une edouyotisha, pas une edouyot normale. Edouyot normale va dire qu'il ne peut pas témoigner à l'écrit. Ici on parle d'edouyotisha, qu'il va dire si son mari est mort ou pas. Et là on a été méquillé dans edouyotisha, que même une femme elle a écrite à l'écrit, même elle a écrite à l'écrit, de dire qu'il est mort. Donc c'est pour ça que même elle écrit, ça marche pas. Le actane yérouchot. Oui, mais yérouchot, qu'est-ce que tu vas dire ? Edouyot, tu m'as dit que c'est seulement edouyotisha. Et yéroucha, ça veut dire que tu témoignes comme quoi, lui il est yoresh. Et ça marche pas. Et ça marche pas. Comment ça marche ? Amarabia va où yérouchat beno abéhor ? Non, ici, c'est seulement ça yéroucha à lui. C'est-à-dire que si Bémet, il y avait un abéhor qui devait recevoir double part, et finalement il dit qu'il est un paschut, c'est-à-dire qu'il va recevoir une simple part, ça c'est comme si c'était Massaoumatan, ça c'est pas une vraie edouyot. C'est pour ça qu'il est né Eman, l'égabé, yérouchat, beno abéhor, à l'écrit. Mais c'est pas une vraie edouyot. Katanemiad, les Massaot, les Matanot, l'article m'a dit, mais Massaoumatan c'est quoi ? C'est une edouyot comme quoi il y a eu une transaction. Maïlav, les Allemans, donc c'est pour donner son aval et ce qu'il veut vendre ou il veut acheter, mais en deux mots, de pouvoir témoigner à l'écrit. Métivet. Dans le kherech, on n'est pas allé selon ses remisotes, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire confiance au rimazim, ou après, il y en a qui disent que c'est quand il bouge la bouche, il articule, il ne fait pas sortir de son parce qu'il est muet, mais en tout cas, il fait comme si tu sais lire sur ses lèvres, il va parler. On n'est pas sommaire sur ça, et on n'est pas sommaire non plus sur son octaviado, il est séméfourage. Il est séméfourage ici que le kherech, on n'est pas sommaire sur son octaviado, parce qu'il est shoté. Mais c'est la question. Comment ça se fait ? Et nous, on a vu que ça marchait. Et là, B-métaltéine, quand est-ce qu'on veut faire confiance sur son octaviade, que les gars B-métaltéine, il veut vendre sa voiture, il veut vendre sa table des métaltéine, mais jamais on lui fera confiance, les gars B-gitine, Donc, en deux mots, ici, j'ai une kouchia. Parce que Rav, il nous dit que ça marche, et ici, la brahétale dit, mais fourage, ça ne marche pas. On répond, est-ce que ça marche ou pas ? Et donc, d'après le Tana de cette brahétale, ça ne marche pas. Et d'après Rav, ça marche. Quand est-ce qu'on dit que B-métaltéine, ça ne marche pas, qu'on ne peut pas faire confiance en écriture, comme elle dit la brahétale, on fera confiance que les gars B-gitine, c'est seulement quand il est K-métaltéine, il est K-métaltéine, il est K-métaltéine, et donc, d'après Rach-bac, B-métaltéine, on pourra communiquer avec lui et prendre des ordres. On pourrait écrire un guet par le biais du K-tav. Mais un K-métaltéine, non, on ne peut pas être sommaire sur son K-tav. Un K-métaltéine, pourquoi ça ne marche pas ? Il a toujours été K-métaltéine, il est né comme ça. Donc, comment il s'est marié ? Il s'est marié B-remiza. Donc, il va divorcer. Comme il s'est marié, la gmara le demande. K-métaltéine, il s'est marié B-remiza. K-métaltéine, tu entends ? Si il est K-métaltéine, tu me dis, on ne peut pas lui faire confiance. Mais de toute façon, il n'est pas vraiment marié puisqu'il était K-métaltéine. S'il est K-métaltéine, donc il n'est marié que des Rabbanans. S'il n'est marié que des Rabbanans, alors il va divorcer des Rabbanans. Il s'est marié B-remiza. Il va divorcer B-remiza. Si c'était sa femme, tu as raison. Il s'est marié B-remiza. Il divorcera B-remiza. Ici, on parle de Saïvama. Son frère était marié avec une femme. Et son frère, c'est un picard. Il est normal. Et sa femme, c'est un mariage de Raïta. Et ça tombe en I-boum devant lui. Il a fait I-boum. Ça, c'est de Raïta. C'est fini. Il ne peut plus maintenant divorcer par Raïta. Parce qu'on peut se détacher par Raïta. Quand le mariage était par Raïta. Mais on ne peut pas se détacher par Raïta si le mariage est de Raïta. L'agman a dit mais l'aïeva ma de qui ? Il m'a dénaf l'aïma achif ré-rèche si son frère était aussi ré-rèche. Alors son frère était ré-rèche c'était ré-rèche B-remiza. Alors lui aussi c'est ré-rèche. Je sais même chez K-ni-sata B-remiza. K-ni-sata B-remiza. Pourquoi ça ne marcherait pas ? Et là, l'agman a dit dénaf l'aïma achif piquéar. En fait, son frère était piquéar. Donc le mariage de son frère c'était il était minatora. Donc lui il ne peut pas divorcer B-remiza. L'agman a dit de son frère était ré-rèche. L'agman a dit son frère était ré-rèche. Alors pourquoi lui il ne peut pas divorcer de cette femme si B-m-e et son frère aussi était ré-rèche ? Ça veut dire que c'était tout des rabananes. Mais K-ni-sata B-remiza c'est une k-ni-sata B-ra-banane. Normalement B-m-e-sata B-ra-banane ça devrait marcher. Mais K-ni-sata B-ra-banane divorcer de peur que si tu lui permets de divorcer de cette femme même si ça marche il fera la même chose avec une femme normale quand son frère était piquéar et ça ça ne marchera pas. Donc K-ni-sata B-ra-banane Y-a-chi-sata B-ra-banane Alors pourquoi dans sa femme ça marcherait ? Pourquoi on n'est pas re-recher sa femme à tout une autre femme ? L'agman a dit parce que sa femme à tout l'agman a dit parce que on peut être mâclif et se tromper d'une yé-vama à une autre l'agman a dit l'agman a dit on va pas faire on va faire la différence on va pas se tromper entre sa femme qui était d'Arabanane et une yé-vama qui était d'Oraïta entre une femme et une yé-vama il y avait évidemment une grande différence Ok l'agman a dit l'agman a dit Est-ce que bien-être on est gozer je vais te prouver qu'on n'est pas gozer je vais te prouver Tu entends ? Donc deux frères avec deux soeurs mais qui sont chérech ils sont mariés avec deux soeurs piquerote elles sont normales mais de toute façon c'est des rabanins parce qu'eux ils sont eux ils sont chérech les deux soeurs elles sont chérechote c'est des rabanins parce qu'eux ils sont chérech donc jamais jamais ils pourront être mariés avec une piquerote lui il est chérech donc c'est sûr que tout ça c'est des rabanins mais c'est deux soeurs dans le même cas à l'envers donc c'est des rabanins aussi parce que les femmes sont chérechote les deux frères sont chérechines avec deux soeurs chérechote mais les deux soeurs sont chérechote donc c'est l'homme chané tu as compris ? du moment où d'un côté il y a chérech du côté des deux maris ou du côté des deux femmes c'est toujours des rabanins s'il meurt sans enfant il n'y a pas de khalitha il n'y a pas de iboum pourquoi ? parce que c'est deux soeurs non parce que c'est deux soeurs alors il ne peut pas faire iboum de la soeur de sa femme c'est un chotishto par contre c'est ça qui est important si c'était deux femmes complètement étrangères donc il aurait pu faire iboum normalement il fera iboum et s'il veut divorcer il peut ah mais comment c'est qu'on n'est pas gozer chérech à tout piquéar toi tu m'as dit tout à l'heure que dans Deyevamot on est gozer chérech à tout piquéar ici c'est méfourage que si il bémette il a fait iboum après il peut quand même divorcer pourquoi il peut divorcer ? parce que son frère qui était chérech il était marié avec quelques dérabbananes et lui quand on l'avait fait iboum bah c'est que des rabbananes donc comme c'est que des rabbananes il peut aussi divorcer des rabbananes et on n'est pas gozer ici chérech à tout piquéar donc finalement on revient au premier tirouz le premier tirouz c'est quoi ? c'est que on est rochech que le problème c'est que c'est quand son frère il était marié quand son frère était piquéar avec une piquéar atlas le mariage son frère était Deoraita et donc lui s'il fait iboum il va dire que c'est un mariage de Deoraita parce qu'il se sert du mariage de son frère le iboum c'est quoi ? c'est la prolongation du mariage de son frère son frère étant donné qu'il avait un mariage de Deoraita lui en faisant iboum même s'il est chérech ce iboum il est Deoraita donc c'est sûr qu'il ne peut plus divorcer mais l'éolam son frère était chérech et qu'il a fait iboum il pourra quand même divorcer parce qu'on n'est pas gozer chérech à tout piquéar Amarav Yohanan Khaloukine ala Khaverav al-Rashbag donc ils sont kholkim les khachamim sur Rajbag parce que d'après Rajbag s'il est devenu kérech alors il pourra écrire et donner sa volonté et ça marchera même dans Gittin Khaim ils sont kholkim sur lui Amarav Yohanan Amarav Yohanan Abayedi on a une braïta que son kholkim parce qu'il y a marqué Nishtit Nishtatet pardon si elle est devenue Shota loyotzi c'est-à-dire que si un homme il est marié avec une femme normale mais elle est devenue folle il ne peut plus divorcer c'est horrible il ne peut plus divorcer et donc c'est un problème parce qu'aujourd'hui par exemple l'autreième de Rajag il ne peut plus se remarier il ne peut pas se marier avec une deuxième femme il est obligé de rester avec cette femme qui est devenue folle Mishkena c'est-à-dire qu'imaginant elle est internée dans un asie psychiatrique il ne pourra pas se dire pourquoi il ne peut pas divorcer parce qu'elle est devenue Shota elle est folle elle n'a plus date elle n'accepte pas c'est pas le mari deux secondes deux secondes j'entends on va voir Nishtatet ou s'il est devenu lui Kherech Onishtatet Onishtatet pardon il est devenu lui Shota loyotzi olamit il ne pourra jamais divorcer may olamit ça veut dire quoi le olamit là donc c'est ça Rabbayet dit j'ai une braïta étant donné qu'il marquait loyotzi olamit mishma que même s'il peut communiquer mitorhaktab parce qu'il était bien avant il est devenu Kherech même s'il peut communiquer mitorhaktab il ne pourra pas divorcer donc j'ai une braïta qui va dans le sens de Rabbiyu Khanan qui nous dit que sur Rajbag s'il n'y avait pas Rabbiyu Khanan j'aurais dit que la preuve de Rabbayet n'est pas bonne pourquoi j'aurais dit que Rajbag il est venu expliquer le ta'am de Tanakama que quand Rajbag il nous dit que ne peut pas donner d'ordre par écrit mais s'il est devenu Kherech il peut il y a que tout le monde est d'accord avec ça c'est qu'en deux mots s'il n'y avait pas Rabbiyu Khanan j'aurais dit que Rajbag et Tanakama ils ne sont pas en marquette ils ne sont pas en marquette Rajbag j'aurais dit que Rajbag il vient de Mepharech le ta'am de Tanakama ou Maï Olamit c'est quoi c'est Olamit il ne pourra jamais divorcer tu aurais dit ouais c'est Olamit ça veut dire quoi même si je vois que le Kherech il est intelligent il comprend il est là il n'est pas complètement abruti il ne pourra pas divorcer mais s'il est gris il pourra comme comme il a dit Nathan une femme même si elle est Shota il pourrait divorcer de sa femme pourquoi parce que c'est Balkocha alors ici une femme quand elle est piqua il peut divorcer Balkocha il lui donne le guet elle est divorcée donc je n'ai pas besoin de la femme n'est-ce pas donc si elle est Shota je n'ai pas besoin de son dade non plus alors pourquoi on interdit pourquoi on dit parce que s'il divorce elle va être mouvkéret complètement les znout il va en faire n'importe quoi parce qu'elle n'a plus de dahat elle est devenue folle et donc c'est pour ça qu'on interdit des rabbananes à ce bonhomme de divorcer de sa femme mais l'homme chané si elle n'est pas mariée les gens vont se permettre des bêtises avec elle donc c'est pour ça qu'on lui a interdit c'est ça le holamite les holamites j'aurais pu croire les khatrilah le bediavat ça pourrait marcher c'est-à-dire que minatorah ça pourrait marcher mais les khachamis nous ont interdit de divorcer parce que sinon on va être nous avec minagefker kamashmalan que quand elle est marquée holamite c'est que même mitorahaktav ça marche pas mishnah amrulo nirtovget lichterha quelqu'un il est malade ils vont le voir il dit regarde on sent que tu es malade peut-être que tu vas mourir tu veux pas que ta femme elle soit elle tombe béhiboum devant ton frère est-ce qu'il est petit peut-être parce que elle peut pas attendre c'est galère est-ce que tu veux qu'on c'est galère ok nirtovget lichterha tu veux qu'on écrive un guet tu veux qu'on écrive un guet à ta femme il dit oui écrivez amrulo et sofer et eux maintenant ils prennent la la édoute le civouille du mari et ils vont voir le sofer amrulo et sofer vekatav il demande au sofer d'écrire il écrit vela edim vechatmu il demande à des edim et ils signent dont ils ont écrit le guet vechatmu ils ont signé il lui donne au bonhomme qui est dans son lit d'hôpital vechazar et lui il donne à sa femme arrêt à guet batel tu entends ça le guet il est batel achi omar la sofer k'tov vela edim hatumu tant qu'il n'a pas donné lui l'ordre lui même il faut qu'il donne l'ordre au sofer et aux edim de signer il est passé par un intermédiaire alors le guet il est batel parce que on va voir pourquoi le guet il est batel comment ça se fait parce qu'il n'y a pas eu un civouille direct tu sais pourquoi apparemment ça marche pas parce que quand il a dit écrivez je vous ai demandé d'écrire vous pourquoi moi je peux pas écrire j'ai honte de pas pouvoir écrire donc je vous demande d'écrire à vous mais ne dites pas à d'autres personnes d'écrire parce que tout le monde tout le monde va être au courant que je sais pas écrire n'est ce pas donc c'est pour ça que le guet il est batel comme ça la gmara elle comprend au début il n'a pas dit donner il a dit écrivez donc vous écrivez pourquoi vous allez voir le sofer mais s'il avait dit donner on aurait pu donner qui est l'auteur de cette mishnah il n'y a pas de véritable problème dans la chichoute le problème il est qu'il a honte il a honte de pas savoir écrire il a demandé à un homme d'écrire il veut pas que cet homme lui commence à dire à tout le monde écrivez un guet écrivez un guet parce que tout le monde va être au courant que c'est pas écrire mais s'il avait dit écrivez et donnez je crois qu'il est plus il est plus m'acquête à la grande d'imane qui est l'auteur de la mishnah Rabbi Meiri ça c'est Rabbi Meiri d'Eamar Mille Mimseran Léchaliar Rabbi Meiri nous dit que Mille Mimseran Léchaliar c'est quoi Mille ? que normalement une parole elle peut pas être transmise à un autre chaliar quand je te demande de faire quelque chose tu dois le faire tu peux pas dire à un autre chaliar de le faire Mille Mimseran Léchaliar mais d'après Rabbi Meiri quand c'est Mbedin quand ils sont trois donc là il faudra dire qu'ils étaient trois ça marche donc ici s'il n'y avait pas eu le problème de la honte il n'y aurait pas eu de problème de Shlichut Amane Rabbi Meiri d'Aamar Mille Mimseran Léchaliar le problème c'est que dans la CFA c'est marqué pas comme ça dans la CFA il y a marqué il a dit de signer il faut pas passer par un intermédiaire ça c'est pas Rabbi Meiri c'est Rabbi Aussi donc en deux mots ici on a dans la Mishnah on a une Sira le début de la Mishnah la fin de la Mishnah la fin de la Mishnah la fin de la Mishnah est-ce qu'on peut transmettre un ordre à notre Chaliar ou pas d'après le début de la Mishnah la fin de la Mishnah la fin de la Mishnah est-ce que c'est possible que la Mishnah soit Rabbi Meir et la fin soit Rabbi Aussi il a grandi oui il va essayer de dire que toute la Mishnah c'est Rabbi Meir ça marche pas c'est que parce qu'il a pas dit nous parce qu'il a pas dit donner il a juste dit écriver et donc quand je te demande d'écrire tu dois l'écrire toi et si je t'avais dit écris et donne lui alors ça veut dire que je suis pas ma cipide je veux que tu je veux que la Chichut se fasse donc d'après Rabbi Meir ça marche et parce que alors pourquoi dans la fin de la Mishnah marqué il faut qu'il dise au Saufaire d'écrire non il faut qu'il dise donner c'est ça qui manquait ah donc ici le problème c'est parce qu'il a pas dit à trois personnes tout ce que Rabbi Meir pense que c'est quand il a trois c'est un bedin mais s'il n'y a pas trois non donc ici il n'y avait pas trois alors c'est comme ça la fin de la Mishnah aurait dû finir en disant étant donné qu'il a pas dit à trois ça marche pas machement que s'il avait dit à trois ça aurait pu marcher parce que c'est un bedin et là à cause de ça la commande a dit tu as raison c'est pas Rabbi Meir Kula Rabbi Meir toute la Mishnah c'est Rabbi Meir l'inverse comme il est l'homme il sera l'échitard Bémet la Mishnah elle va d'après Rabbi Meir mais un khabim à ce qu'il n'a de l'Amar Imru s'il avait dit Imru s'il avait dit dite alors ça aurait marché mais qu'il a comme il a pas dit dite ça marche pas c'est comme ça la Mishnah tant qu'il a pas dit dite ça marche pas au lieu de dire tant qu'il a pas dit au Sofer à part ça on avait déjà vu dans les dapimes précédents que Rabbi Meir il n'est pas d'accord dans Omer Imru pourquoi il n'est pas d'accord parce que dans Khatam Sofer vous vous rappelez de Khatam Sofer si c'est Rabbi Meir on ne peut pas dire qu'Omer Imru c'est Kacher si le Sofer il a signé il a écrit pendant le get et le head il a signé donc j'ai combien de head un seul bah oui le get le head c'est Kacher non on parle pas d'Octave Sofer on parle de Khatam Sofer donc le Sofer il a écrit et il a signé donc ici on est d'après Rabbi Meir alors si tu penses que d'après Rabbi Meir ça marche alors on avait vu que c'est problématique je répète toi tu veux me dire que la Mishnah c'est Rabbi Meir et la Mishnah c'est quoi le problème c'est parce qu'il n'a pas dit Omer Imru mais s'il avait dit Omer Imru ça aurait marché alors premièrement la Mishnah aurait dû finir en disant Hachiyomar il veut Omer Imru Hachiyomar Imru il n'a pas dit ça Hachiyomar la Sofer il est marqué deuxièmement d'après Rabbi Meir on sait qu'il est Kholek sur Omer Imru pourquoi parce que Rabbi Meir il est Kholek dans Milet M'Hem Saren L'Echelard lui il pense que M'Hem Saren L'Echelard donc c'est pour ça que Rabbi Meir il dit dans le cas de Khtav Sofer de Khatam Sofer Khtav Sofer ou Khatam Sofer on verra ce que ça veut dire on reprendra cette Nekouda demain on sait là-bas que c'est Rabbi Meir et si Rabbi Meir était d'accord avec Omer Imru alors on pourra arriver à une catastrophe dans Khatam Sofer c'est quoi c'est imaginons qu'il a donné il a dit à un chaliard va dire au Sofer d'écrire et va dire à Dehédim de signer et pour pas vexer le Sofer on reprendra ça demain on demande ils vont demander finalement au Sofer non seulement d'écrire mais même de signer alors que c'est pas la volonté du mari et le guet sera pas saoul ici Moukhar que ça peut pas que d'après Rabussier Omer Imru ça peut pas être Kachère parce que si c'était Kachère on peut arriver à un problème de là